... Ça y est, elle est déjà là, la concertation nationale, le dialogue que tout le monde attendait depuis. On en a tellement attendu que beaucoup désespéraient déjà, mais bon, le momentum devait passer par là. Le chef de l'État a attendu le temps qu'il faut pour déclarer afin, via l'ordonnance, que ces concertations nationales doivent certainement commencer, mais pas seulement comme ça, mais à travers quelques lieux de province pour permettre aux forces de vivre et à l'ensemble de la communauté nationale de discuter des problèmes qui les concernent. Alors, ce dialogue, ces concertations doivent se faire avec qui et pour combien de temps ? Oui, le temps, on le sait déjà, c'est 15 jours et qui va être associé ? Tout cela dépendra effectivement du Présidium, des deux chambres au Minaco pour l'Assemblée nationale et Léon Kengoa Dondo pour le Sénat. Donc, si on a le temps, on va pouvoir tourner autour de tout cela avec déjà les journées en place pour déterminer comment tout ceci va s'articuler, parce que Kengo a déjà le premier missile qui lui tombe dessus de la part de l'opposition. Obama en Afrique, oui, il a visité ce samedi la famille de Nelson Mandela pour l'encourager, mais tout le monde comprend que les temps sont relativement durs pour les Sud-Africains qui accompagnent petit à petit le président éternel, on va dire, c'est lui qui a permis aux Noirs en Afrique du Sud d'être un tout petit peu aux commandes. Alors, si on a le temps, on parlera certainement aussi des remises et reprises que nous avons sollicitées ici et obtenues, on l'espère, via la pression de Marc Moukébaï, à qui on dit bonjour. Bienvenue. Vous avez été non seulement écouté par Ngoï Moulunda, parce qu'il y a eu un faux départ lundi, mais finalement, c'est réparti. Je n'ai pas la prétention d'avoir été écouté, ça fait partie de l'ordre normal de choses. Non, mais ici, vous avez menacé que s'il signe pas, enfin s'il ne fait pas les remises et reprises, l'État va continuer quand même, c'est une formalité. Oui, s'il l'a compris dans ses sens, je comprends qu'il a fini par plier et tant mieux pour la République. Mais il vous a aussi répondu que je n'exigeais pas de l'argent, même s'il y a de rélicats pour ne pas dire arriérés, et tout ceci feront l'objet des futures négociations avec le gouvernement. Pour le moment, on termine avec la République. Je dis qu'avant qu'il ne demande, avant qu'il ne parle de futures négociations, les minimums qu'il puisse faire, c'est de rendre compte. Il faut qu'il soit audité. Mais ça n'a rien à voir, ça c'est les droits. Non, mais il ne présente que ses droits à lui, mais il a des devoirs. Il a laissé un trou béant dans la caisse de la Céline. On n'avait pas encore les comptes. Ok, d'accord, donc une salle, une simple salle à la Céline réhabilité à 3 millions de dollars. Bon, on n'avait pas encore les comptes, on ne l'audit pas avant. Alors, Paul Diakissé, en place ? Oui, en place. En place. Et on est là. Toujours indépendant ? Toujours indépendant jusqu'au retour du Seigneur. Oh, mais vous savez, le Seigneur a dit, il reviendra comme un voleur, il faut faire attention. Il peut revenir à tout moment, il vous trouve indépendant. Il est indépendant, je n'aime pas ceux qui sont des tuniques qui vont très bien. Arod Badibanga, qui a changé de tenue aujourd'hui, plutôt à Maréchal, non ? Au service de la République, c'est la tenue des nationalistes. Ah, on sait que le col Maui est passé par là. Oui, naturellement. Et Daniel Safou, qui est réclamé encore une fois au Canada. Finalement, vous allez délocaliser les débats. Parce qu'on va commencer par le premier sujet, les dialogues nationaux, en fait, les concertations dont on parle maintenant. La diaspora, nous, on a reçu beaucoup de messages. C'est manifeste déjà pour participer. Alors, ce sera comment ? Beaucoup désespéraient que Joseph Kabila n'allait pas enfin donner le ton, pour ne pas dire « l'est là ». Elle est là, la concertation nationale. Oui, elle est là. Pourquoi ça gesticule maintenant dans l'opposition ? Pourquoi Kengo fait partie du président, il fallait qu'il sorte de là ? Moi, je crois que la question fondamentale, parce que nous devons d'abord commencer par définir, et c'est lui qui a convoqué, n'est-ce pas, cette concertation. Aujourd'hui, il faut reconnaître Kabila. L'ordonnance précise, les cadres, le délai, dispatche même les tâches aux uns aux autres. C'est que nous craignons que l'histoire puisse se répéter. Vous savez, quand Mobutu convoque la conférence, notamment au départ, les débats étaient là, conférence institutionnelle, il y a eu des intellectuels qui se sont fait acheter là-dessus, en fin de compte, on s'est retrouvé dans la conférence nation souveraine. Mais en fait, c'était quoi pour Mobutu ? Il fallait à tout prix contrôler cette conférence. Mais quand il a perdu le contrôle de cette conférence nationale souveraine, vous savez, c'est qu'il y a eu, n'est-ce pas ? Mais par contre, le contexte n'est pas le même. Non, le contexte, c'est le même. Il y avait des conférences souveraines dans beaucoup de pays, mais ce n'est pas pareil. Oui, évidemment. Mais le contexte pourrait aussi être un peu le même, parce que vous savez, Kabila contrôle tout. Il contrôle la police, il contrôle l'armée, il contrôle tout, il contrôle même le Parlement, parce qu'il a la majorité là au Parlement. En fait, c'est un peu une dictature... Mais il est président de la République, c'est ça ce qu'est dit la Constitution. Excusez-moi, c'est un peu une dictature liée de façon classique au nom de la démocratie. Le régime présidentiel, c'est ça. Évidemment, c'est ça. Oui. Évidemment, c'est ça. C'est pourquoi je dis. Mais ce que nous craignons, que Kabila arrive réellement, ou qu'il ait les soucis de contrôler, c'est les concertations. S'il le fait comme Mobutu. Évidemment, les contextes sont différents, mais nous nous posons la question parce qu'il a l'appétit de tout contrôler. Mais au sein des chambres, aller au Sénat, la majorité n'est pas majoritaire là-bas. Au Sénat. Je reviens. Le danger, c'est quoi ? Oui. Nous avons un chef de l'État qui a l'appétit de tout contrôler. Ça, on doit les dire. Est-ce qu'il ne va pas contrôler, n'est-ce pas ? Il ne va pas contrôler les concertations. Mais parce qu'il peut y avoir une dynamique qui pourra se dégager là-dessus. Parce qu'il y a des problèmes aussi au sein de la majorité. Au-delà de la nation qui a des problèmes, il y a des problèmes au sein de la majorité. C'est ça la démocratie. Il y a des frustrations au sein de la famille politique du chef de l'État. Il y a des séries problèmes au niveau, n'est-ce pas, de l'opposition. Il y a aussi des séries problèmes au niveau de l'opposition radicale. Parce qu'il faut préciser les choses. Nous avons d'un côté l'opposition en tant que telle. Nous avons de l'autre côté l'opposition radicale qui est la position de Tisekedi vis-à-vis de nos institutions. Alors, comment fédérer l'opposition en tant que telle et l'opposition radicale aussi ? C'est de la majorité qui déjà, a priori, il y a des frustrations déjà. Mais les forces de l'homme démocratique, ce n'est pas ça. Mais non, ce que nous craignons, il pourra y avoir une dynamique devant se dégager au niveau, n'est-ce pas, des concertations, au niveau du dialogue national, que le chef de l'État n'aura pas contrôlé. C'est ça le danger. Est-ce que lui qui a l'appétit de contrôler, une fois il constate que la dynamique se dégage au niveau du dialogue national et qu'il n'a pas les contrôles sur cette dynamique, il donnera la chance à cette concertation-là. Mais il y a une autre question fondamentale. Nous allons au dialogue, ça puisse aboutir à quoi ? La cohésion nationale, c'est ça dans l'ordonnance. L'ordonnance. Ah, évidemment, c'est l'ordonnance. Mais si l'opposition radicale n'est pas impliquée, quelle sera la valeur de cette concertation nationale ? Évidemment, ici, j'ai fait à l'isrétien, c'est ce que j'appelle, ce que j'attends par l'opposition radicale. Si l'opposition radicale... Si déjà au sein de l'IDP, s'il y a une frange déjà, vous savez qu'ils sont au Parlement, qu'ils sont partants ? Non, non, non. Et il y a comme les qui sont hors Parlement, comme les Corneille Moulumba, comme les... Il y a un paquet qui s'est dit déjà, elle, Caston Dindo, tous ces gens sont prêts à aller au dialogue, enfin, aux concertations. Et qu'ils se voient encore une fois isolés avec quelques militants. Qu'est-ce que ça va représenter ? Non, c'est dangereux. Vous savez, dans ces pays, nous avons connu plusieurs crises légitimes. Oui. On en a connu, la crise de Tchombe, la crise de Lumumba, Kassavoubou, on a connu Tisekedi, Tisekedi encore. Mais chaque fois, on a voulu résoudre ces problèmes de façon contournée. Et les problèmes démergent toujours. Qu'on ne les fasse pas. Aujourd'hui, l'IDPS, c'est pourquoi j'ai dit, nous avons une opposition en tant qu'elle, et de l'autre côté, nous avons une opposition radicale qui détient Tisekedi. C'est là qu'ils sont au Parlement. Évidemment, on ne doit pas leur priver les concepts opposants. Ils sont opposants. On accepte cela, tant qu'elle. Mais c'est l'opposition. Ça, ils vont répondre à ces grands rendez-vous. Les Chambes-Badibanga, les autres. Mais pour Tisekedi, non, qui est l'opposition radicale. Tisekedi, c'est opposé au référendum pour la Constitution, mais on a la Constitution qui respecte. Mais la question fondamentale, quelle est la valeur qu'aura n'est pas la préconcétation nationale si l'opposition radicale ne prend pas part à ces forums nationaux ? C'est dangereux. Qu'on ne contourne pas cette affaire. C'est l'intérêt général. Qu'on pose la problématique en tant qu'elle. Maïc Moukevay. À première vue, le cadre est très bien posé par le président de la République. Je vois, en fait, il y a cinq grandes thématiques qui ramassent un peu les préoccupations des uns et des autres. Les préoccupations qui ont été exposées il y a quelques mois, autant du côté de l'opposition, de la société civile. Sur cette question-là, je crois que c'est très pratique. Et c'est même, à mon point de vue, très bien d'avoir pensé géographiquement à organiser le dialogue concomitamment à Numbashi et à Kisanani. Et je crois que c'est très bien pour donner vraiment l'idée que la nation entière est impliquée. Mais il y a beaucoup de questions de divergence sur le reste. La principale question de divergence, c'est sur la médiation. Aujourd'hui, c'est une médiation combinée Assemblée nationale et Sénat, donc avec préséance pour le Sénat sur l'Assemblée nationale de Kenro sur Aubame-Minakou. L'opposition réclame, elle, une médiation internationale. Et on sait qu'Abbas Saïdara, à côté des conseillers spéciaux, a fait beaucoup d'allées venues ici. Et hier, il était même ici. Que la communauté internationale est aussi favorable à une médiation internationale. La MONUSCO, notamment sa division politique, a beaucoup travaillé pour qu'on en arrive à la médiation internationale. Est-ce que cela va créer de quoi ? On ne sait pas le dire à ce stade. Mais il faut le relativiser. Avant de parler d'abord de relativiser, quand tu poses la question de savoir à quoi va aboutir ce dialogue, il est difficile de prédire sur des discussions de cette nature, de prédire sur les conclusions. Mais ce qui est vrai, c'est que nous comprenons qu'il y a une tendance, que j'ai remarqué personnellement du côté des opposants, pour pousser à un partage de pouvoir, pendant que du côté de la majorité... Pourquoi, depuis 48 heures ou 24 heures, les gens trouvent déjà en Kenro celui qui a usurpé le leadership de l'opposition ? Parce qu'il est au présidium déjà. Non, mais je crois que tout le problème est qu'ils auraient aimé que Kenro reste avec eux, qu'il soit plus complice d'eux. Mais Kenro, là, il se comporte en chef d'institution. Oui, et puis il est républicain quand même. Il est là en tant que chef d'institution, il a joué aux républicains. Alors, je disais, les problèmes, ce sont les conclusions. Il y a une fâcheuse tendance. Je la juge fâcheuse parce qu'elle risque de nous amener à une parenthèse. En parenthèse, si on partage le pouvoir, c'est qu'inévitablement, on entre dans une transition. Et si on entre dans une transition... Ah, de facto, là, on reçoit de la dynamique opposition-majorité. Oui, oui, inévitablement. Parce qu'en fait, les opposants, ils ne veulent pas le dire ainsi, mais c'est cela la réalité. Ils ne pourront pas partager le pouvoir dans le cadre de la constitution actuelle. Parce que si vous partagez ce pouvoir, c'est que les mécanismes constitutionnels au niveau de l'Assemblée doivent être mis sous le boisseau. On ne va peut-être pas manœuvrer, encore manier, par exemple, la motion de censure contre... Manipuer la motion de censure contre la Premise, il faudra trouver un compromis sur beaucoup de choses. Mais il faut bien que les gens soient conséquents avec eux-mêmes. S'ils entrent dans une logique de partage de pouvoir, ils vont prêter le flanc à Joseph Kabila. En 2016, il peut dire que vous avez partagé le mandat avec moi. Mais je n'ai pas fini, Jean-Marie, je termine par là. Il faut relativiser sur ces dialogues. Il n'apportera pas grand-chose. Pourquoi ? Oui, je suis en bonheur. Tout le monde va discuter. Non, je suis en train d'avancer. Il n'y a qu'un seul élément qui peut fédérer réellement. Ce sont les élections. Ce dialogue ne sera qu'une étape. On en a connu d'autres. C'est pourquoi le grand souci de ces dialogues devrait être le recadrage du processus électoral. Parce qu'on aura cette transition. On en a terminé avec la CENI. On a parlé des révisions et reprises, Moulunda, Malo. Oui, mais je crois que c'est le moment. Mais non, on dialogue. Oui, on dialogue. On dialogue, on dialogue, on récalde les processus, un calendrier, discuter peut-être associer à Malo Malo et faire des projections les plus réalistes possible. Parce que le problème, c'est lequel, Jean-Marie ? Nous irons à ces concertations. À la fin, ce qui est évident, c'est que ces concertations, les conclusions ne mettent pas tout le monde d'accord. À la fin, il y aura des élections. Alors, nous devons rester dans cette logique. C'est qu'il nous faut continuer le processus électoral, bon ou mauvais. Avec les locales et les provinciales. Au fur et à mesure, nous allons finir par maîtriser ce processus-là. C'est cela la logique. Les restes, c'est des haltes historiques pour un moment. On va continuer. C'est que des élections qui peuvent apaiser le tension un jour. On n'en est pas encore là, parce que Malmo lui, à peine, il arrive. Il faut qu'il voie sur le calendrier. Paul Dacassé. Et finalement, on commence à peine l'ordonnance. On tire sur Keng. J'ai écouté Foyul lui dire, non, 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 ce n'était pas Keng de faire, d'aller au présidium et tout ça. Il fallait qu'il soit membre de l'opposition et il reste là-bas. On est républicain, on ne l'est pas. Il est à la fois député à l'Assemblée, mais il refuse à Keng de faire partie du président du corps. Il n'est pas le président du Sénat. Je veux dire que mettons plein de parenthèses le débat sur les individus, revenons au contexte. Ça n'est pas dit le débat. Au contexte même, je vais y répondre après. Mais je suis revenu sur ce que les amis ont dit. Ce n'est pas la première fois dans notre pays que nous avons un cadre qu'on appelle concertation, dialogue, discussion. Nous l'avons connu à la table ronde à Bruxelles, à la Veuille de l'indépendance. Ça, c'est avec les Belges. Nous avons connu les conclaves de l'Ovanium, nous avons connu les constituants.